Musique Vous l'avez remarqué, mes sourcils sont déjà faits Et pour cause, parce que j'ai utilisé le Brow Contour Pro de chez Benefit Cosmetics C'est leur nouveau crayon à sourcils qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça Et du coup, je ne vous l'ai pas montré là Parce que sinon, ça aurait pris toute la vidéo Et en plus, je vous ai fait une revue la semaine dernière sur la chaîne Du coup, vous avez juste à cliquer dans la barre d'infos La vidéo sera dans... Le lien sera dans... J'arrive plus à parler déjà Ça commence plus en début de vidéo Le lien de la vidéo sera en barre d'infos Et du coup, ça a juste à cliquer dessus Et vous aurez la revue complète ainsi que le tutoriel pour les piézer Parce que sinon, on aurait perdu du temps dans cette vidéo Et je sens qu'elle va déjà être longue Du coup, je prévois le coup Alors, juste pour commencer Attends, mes sourcils sont faits Je vais déjà appliquer mon fond de teint avant de passer aux yeux Et du coup, c'est le Natural Brilliant de Nars Que j'utilise en teinte Fiji Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint On va passer aux yeux Et tout d'abord, j'applique ma base à faire à paupières C'est la Fenty Beauty Vous le savez, je ne l'aime pas énormément Mais du coup, je l'utilise Et ensuite, la poudrer Parce que comme je t'ai déjà dit dans toutes mes vidéos Que j'ai utilisées depuis le début de la chaîne Elle colle, du coup, il faut la poudrer Pour la matifier Pour les yeux, je vais utiliser la Tarte Est Pro de chez Tarte Et voilà, c'est une paillette que j'aime énormément Hormis le packaging Qui est la texture en fait Qui laisse des traces Mais voilà, c'est qu'un tout petit détail Mais c'est vrai que j'utilise énormément en ce moment Parce que j'adore les teintes Les teintes assez chaudes Et c'est vrai que pour l'automne C'est ce que j'aime le plus Et d'où ce tuto Et par contre, je ne sais pas ce que je vais faire Parce qu'en fait, je ne sais pas Si vous me suivez sur Instagram Vous savez, je l'ai déjà utilisé dans un de mes derniers tutos De maquillage que j'ai posté sur mon compte Mais je ne me rappelle plus les teintes que j'ai utilisées Du coup, je ne peux pas reproduire Mais je vous mettrai sur l'écran juste à côté Et là, je ne sais pas Ça se trouve, je suis arrivée au même final Et je ne vais pas comprendre comment j'ai fait Mais ce n'est pas grave Du coup, on va tout de suite commencer par une teinte neutre Dans le creux de la paupière Pour ça, j'utilise le E128 des pinceaux Aua Studio Je vais appliquer Bold dans le creux de ma paupière Et là, je l'applique assez grossièrement Pour créer le fard de transition Et je ne vais pas jusqu'en bas Jusqu'au bout de mon coin interne Avec un pinceau toujours assez fluffy Et estompeur mais un peu plus précis Je vais prendre la teinte Wimsy Qui est ce cuivré vraiment magnifique Toujours dans le creux de ma paupière Mais là, je vais vraiment descendre Comme je l'ai dit tout à l'heure Que je ne le faisais pas Jusqu'au coin interne Je n'ai pas énormément de produits De chez Tarte Cosmetics Je n'ai pas que cette palette Et l'autre, c'est le... Je ne sais plus C'est celle qui a le nom à rallonge Là, c'est en forme de coquillage Pour la collection Qui est sortie il n'y a pas longtemps Et celle-ci, je l'aime énormément Mais c'est vrai qu'à part ça J'ai juste l'anti-cerne Comme tout le monde Tout le monde l'a cet anti-cerne Mais voilà Et c'est vrai que les palettes Enfin, les fards à paupières De chez Tarte Sont vraiment géniaux Ils sont super pigmentés Il en faut peu Pour avoir de... De la couleur sur la paupière Et ça vraiment, c'est super en fait Ensuite, avec un pinceau boule Comme celui-ci Et c'est le numéro E132 Toujours de la marque Aua Studio Je vais prendre Drama Je vais l'appliquer du coup Précisément dans mon coin externe Et une fois que je l'ai appliqué En fait, je reprends le pinceau précédent Et je vais estomper Ensuite, avec un pinceau plat Et je l'applique sur la paupière molline En essayant de rester précis Pour ne pas aller sur les autres couleurs Pour essayer de créer un cut crease Une raison de plus Pourquoi j'adore les fards Tarte C'est parce que même les fards neutres Ils sont super pigmentés Et ça, c'est vraiment des fois C'est... Alors, ils ne sont pas tous comme ça Suite avec un autre pinceau plat Mais plus précis Je vais prendre effectivement Au-dessus du fard C'est quoi ? Et pour ces fards, en fait Mieux vaut tapoter Qu'étirer la matière Sinon, vous n'aurez rien Ça va retirer Et vous n'aurez pas de pigmentation Bon, maintenant Si vous avez regardé Toutes mes vidéos Vous savez que moi J'adore la pigmentation Et que ça claque sur mes yeux Du coup, ce que je vais faire C'est que je vais prendre Mon fixe plus de chez MAC Et je vais asperger Mon pinceau Et après, je vais reprendre la teinte Sauf qu'il était déjà ouvert Bientôt, je vais me retrouver Du fixe plus part Du fixe plus part Du fixe plus part C'est qui, c'est ça ? Non, je ne suis pas sûre Elle fixe plus partout Dans ma chambre Parce que je ne l'aurais pas fermé Du coup, maintenant que c'est fait Je reprends la couleur Et je la rapplique au même endroit Et là, tout de suite Ça claque plus Je ne sais pas vous Mais moi, j'adore faire cette technique Après, si vous n'allez pas avoir Trop de pigmentation C'est sûr que vous n'allez pas aimer Mais moi, j'adore Du coup, une fois que ça c'est Il faut que j'arrête de dire du coup C'est... Voilà Je suis en train de me censurer moi-même Je n'en peux plus Mais je ne sais pas quoi dire d'autre C'est ça le problème Du coup, voilà Vous voyez ? Je leur dis encore Il faut que je trouve quelque chose d'autre Mais je n'arrive pas Alors, je voulais dire que maintenant Une fois que les yeux sont presque terminés On va juste repasser au teint Juste avant Alors, pour l'anticerne J'applique déjà le Shape Tape de chez Tarte Et vous l'avez entendu précédemment dans la vidéo C'est un des produits que j'aime énormément de chez Tarte Et je l'applique déjà Sous mes yeux Sur mon menton En l'arbre de Cupidon Et sur mon nez Et comme je l'ai dit en fait Dans une précédente vidéo Si vous l'avez regardé Cet anti-cerne En fait, vu que je l'ai acheté Sur le site Parce que je ne l'ai pas trouvé aux Etats-Unis Il est trop clair pour moi Je me suis trompée J'ai pris une teinte trop claire Et du coup, ça se voit Alors, ce que je fais C'est que déjà, je l'applique Au beauty blender Comme n'importe quel anti-cerne Et après, en fait Avec mon pinceau À fond de teint Je vais revenir rebasser dessus Avec le fond de teint du coup Ça va assondrir déjà Et ensuite Avec la poudre Que je vais repasser par-dessus Ça va Ça va Ça va massifier Et il n'y aura Plus trop de démarcations J'ai mes lèvres Elles ont complètement disparu Alors là Elles sont inexistantes Maintenant, je passe à la poudre Et c'est la poudre Laura Mercier La Translucide Powder Du coup, là Je l'applique En tapotant Sur mes yeux Pour matifier L'anti-cerne Et pour qu'il se fonde Mieux dans la peau Et du coup Sur la santé De mon visage Et j'oublie pas Les ailes du nez Parce que c'est toujours Là que je brille le plus En fin de journée Ensuite, on va venir Réchauffer tout ça Parce qu'on est un peu Trop blanc là J'utilise le Hoola De chez Benefit Vous le savez maintenant C'est mon bronzer préféré C'est ma peau brosante préférée De tous les temps Et je l'adore Enfin, j'utilise tout le temps Avec un gros pinceau Je viens creuser Le creux de mes joues Enfin, creuser C'est un grand mot Parce que je ne fais pas De contouring Je viens juste réchauffer Et pour estomper Je remonte En fait, par la racine De mes cheveux Ensuite, je l'applique Sur mon front En descendant Sur mes temps Pour le blush J'apprends La Cheek Parade De tout ça Essayez de dire maintenant De Benefit Et je vais utiliser On va éviter Déjà mettre le California Parce que ça va faire Trop coloré Avec les rouges à lèvres J'ai peur Donc du coup Je pense qu'on va appliquer Le Rocateur Pour le blush Non, c'est fait Pour la lighter J'utilise la palette Ambiente de chez Hourglass Que j'ai gagné Un cours de fil unique Du coup Merci à eux encore S'ils passent par là Je pense pas qu'ils vont passer Mais c'est pas drôle Et on va appliquer La teinte Deem Light Maintenant que le teint Est entièrement fini On peut repasser Aux yeux Du coup je reprends La Tarte Taste Pro De chez Tarte Et maintenant On va passer En fait Pour mon radicil inférieur Je vais appliquer La couleur Mode Ce rouge Assez rosé Qui est Très très beau Je trouve Ensuite Avec un pinceau Très plat Et très précis Je viens prendre La couleur Vintage Et ça en fait Ça va créer une base Avec les paillettes Qu'on va mettre après On a presque fini Il nous reste que Deux petites choses A faire pour les yeux Et comme je vous l'ai dit Je vais appliquer Des paillettes Dans le coin interne Et c'est Les palettes Les palettes Ça me saoule De ne pas s'en reparler Les paillettes Glitter & Glow De chez Stila Et pareil J'ai gagné Sur le concours De Fils Uniques Et j'étais vraiment contente Parce que c'était vraiment Des produits Je voulais énormément tester Et du coup J'ai eu la teinte Wanderlust Qui est vraiment Très belle C'est un mélange De rosé De rosé doré Vraiment très très beau Et je vais l'appliquer Du coup Dans mon coin interne Pour illuminer encore plus Et pour terminer les yeux Il ne reste plus qu'à appliquer Le mascara Et tout d'abord Je vais déjà recourber Mes cils Et après ça Je vais appliquer Le Dior Show De chez Dior Que j'ai eu En échantillon Dans la trousse Gold De chez Sephora Du mois de septembre Et en fait J'ai un avis mitigé Sur ce mascara J'adore le résultat Qui donne à la fin Sur mes cils Mais c'est vrai Que je déteste Mais énormément La brosse Voilà Et ça c'est C'est quelque chose Qui me rebute un peu Parce que la brosse C'est super important Pour moi Parce que j'ai pas envie De me tuer l'oeil Le mascara en lui-même Est très très bien Et il recourbe mes cils A la perfection Il donne du volume Et enfin magnifique Je l'adore pour ça Mais c'est vrai Que quand il sera fini Je sais pas si je vais le racheter Ou pas Parce que Voilà J'aime pas la brosse Et je suis pas sûre De l'aimer un jour Du coup vous voyez J'ai à peine appliqué du produit Mes cils sont déjà Super recourbés Super volumineux Et noir En plus de ça Le produit Il est super noir Et il donne des cils magnifiques Mais c'est la brosse Que j'aime pas J'ai déjà fait une tuer l'oeil Plusieurs fois d'affilée Et là si je continue à parler Je pense que ça va arriver Du coup je vais me taire Je voulais pas en appliquer en bas Mais j'en ai quand même appliqué Mais du coup C'est pas grave Il y en aura en bas Le maquillage est presque entièrement terminé Il ne nous reste plus qu'à faire les lèvres Et pour ça j'ai deux produits Dont le Purple Purple Dare C'est ça Et le Red On Me C'est les nouveaux rouges à lèvres De la marque de Sana De la chaîne Sana Qui a sorti sa marque de maquillage Et déjà je suis très contente pour ça Mais du coup dans cette vidéo Je voulais vous en parler un peu plus Et vous dire mon avis sur ces produits Qui sont Vous allez Voilà J'allais les dire Qui sont géniaux Voilà Je les adore C'est des produits que j'aime énormément Je pense que je vais appliquer Le Purple Dare C'est un même repéré C'est le violet Le violet j'adore ça Surtout sur les lèvres Je vais déjà appliquer le crayon Sur le contour de mes lèvres Parce que là Elles ont un peu disparu On les voit plus du tout Elles ont fait leur vie Une fois que le crayon est appliqué Je vais appliquer le rouge à lèvres d'équipe Du coup qui va par dessus Ça ne va pas rester comme ça Bien entendu Du coup voilà pour ce maquillage spécial automne En ce jour d'automne Parce que oui Je fleurais ce maquillage En le premier jour de l'automne Je vais vous dire ce que je pense De la marque de Sana Du coup la marque de Sana Déjà c'est Sananas Beauty Elle a sorti 4 produits C'est à dire des rouges à lèvres Des crayons à lèvres Des vernis à ongles Et un des maquillons à lèvres Vous pouvez trouver les rouges à lèvres En format de kit C'est à dire rouge à lèvres Et crayons à lèvres ensemble Ou séparément Moi ce que j'ai fait C'est que j'ai préféré les acheter ensemble Parce que voilà C'est ce que je voulais pour tester Les kits c'est à 23 euros l'unité J'ai rien pour le packaging Moi j'adore Noir Avec des petits formes à ananas Du coup pour Pour correspondre à ces ananas family Du coup le nom de sa chaîne Et le nom de sa marque C'est Ananas Beauty En doré C'est très classe Et voilà Du coup je pense que c'est ce que Sana voulait Et ensuite dedans vous avez Le rouge à lèvres Ainsi que le crayon Toutes les couleurs qui a sorti Elles sont très belles Mais c'est vrai que moi Pour cette saison J'aime bien le violet Et le rouge Je pense que les rouges à lèvres Alors le crayon Déjà rien que le crayon Il est super Franchement il n'est pas dur Comme certains crayons Il s'applique très facilement Il est assez crémeux Et très pigmenté du coup Alors c'est vrai que moi Perso j'utilise rarement des crayons C'est pas ce que j'aime le plus Et c'est pas ce dans quoi J'ai envie de dépenser de l'argent Mais là pour tester du coup J'ai quand même essayé Et franchement ils sont super Il faut un peu penser à ce de Kylie Enfin Vous allez entendre Ces critiques entre guillemets Comme quoi que Sana C'est un peu inspiré Des formats de Kylie Du coup de la marque Kylie Cosmetics Moi perso Je suis pas dans ce délire À comparer Les packaging des marques Les unes avec les autres C'est pas dénigrer Ça c'est pas ce qui m'importe le plus Moi ce que je veux c'est la qualité Et tant qu'elle a la qualité Sincèrement le packaging Je m'en fous un peu Pour ce qui est du rouge à lèvres liquide Moi je l'adore Il s'applique superbement bien Il est très léger Et il n'y a pas besoin en fait De replonger le pinceau dedans Pour avoir de Du produit sur les lèvres Et je trouve qu'il est très pigmenté Et voilà Il n'y a rien à dire Il s'applique superbement bien Alors du coup c'est vrai Qu'elle avait dit que C'était sans transfert Enfin si on faisait ça C'était sans transfert Et je suis d'accord Par contre c'est vrai que Quand on boit C'est pas vraiment sans transfert Mais moi sincèrement Ça ne me dérange pas vraiment Alors pour moi le seul défaut en fait C'est l'odeur J'aime pas vraiment l'odeur Pour moi ça ressemble un peu à du caramel Et j'aime pas ça Je déteste le caramel Mais ça ne me dérange pas en soi Parce que l'odeur disparaît en fait Après avoir appliqué Ça sent l'application Mais après ça disparaît Pour moi c'est vraiment un coup de coeur J'ai beaucoup aimé ces rouges à lèvres Du coup j'ai testé que ça J'ai pas testé les vernis Parce que les vernis c'est pas ce que j'applique au plus Je déteste m'appliquer du vernis Parce que je ne suis pas patiente Et voilà Je ne voulais pas dépenser mon argent tout de suite Dans ces vernis Je voulais le plus des rouges à lèvres Parce que les rouges à lèvres C'est ce que je porte le plus Et c'est ce que j'aime le plus en fait Et voilà du coup Je suis très contente de mon achat Et j'attends impatiemment le réassort Parce que tout s'est liquidé en très peu de temps Et voilà J'ai envie de m'acheter les autres teintes Parce que c'est vraiment très très belle Du coup pour le Red On Me Si vous voulez voir Il sera sur Instagram Et je vous mettrai la photo Que je republie sur Instagram Pour le swatch Et voilà On en a fini avec cette vidéo J'espère que cela vous a plu Que ce maquillage automne Qui vous a mis direct dans l'ambiance Vous a plu Et que c'est pareil pour La petite revue sur les produits de Sana Du coup dites moi dans les commentaires Si vous l'avez testée Si elle vous convient ou non Si elle vous a plu S'il y a des produits que vous aimez D'autres que vous n'aimez pas Dites moi tout dans les commentaires Ça me fait super plaisir Du coup moi sur ce Je vous fais deux gros bisous Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Peace Non mais les gars J'ai complètement oublié de me présenter En fait pour ceux qui ne connaissent pas encore Du coup c'est du divine de la discologue blog Non mais la fille tellement excitée De faire son maquillage Et de préférer sa revue Sur sa nana beauty Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501